Est-ce que vous êtes sur un siège éjectable ou vous êtes qui ? Est-ce que vous pensez que quelqu'un veut votre peau ? A quoi vous servez ? La scène se déroule mardi soir à Paris au parc des expositions de la Porte de Versailles. Et le coup de com' cette semaine, c'est l'ouverture de la Paris Games Week, le salon du jeu vidéo par la ministre de la Culture, Fleur Pellerin. C'est la première sortie de la ministre depuis sa petite phrase sur le prix Nobel de littérature Patrick Modiano dimanche dernier. Fleur Pellerin n'avait pu citer aucun de ses ouvrages et avait reconnu qu'elle ne lisait plus depuis deux ans. La polémique a flambé sur Internet. Mais mardi soir, surprise, aucun média n'est là à son arrivée. Pourtant, l'occasion était belle. Pour une fois, la ministre se déplaçait seule. La semaine dernière, le président lui avait volé la vedette en monopolisant toutes les grandes inaugurations culturelles. Et la même semaine, elle avait aussi servi de faire valoir au Premier ministre, gênée face à Zaya, à la FIAC. Mardi soir, Fleur Pellerin inaugurait donc seule un salon qui colle à la peau de son personnage geek. Le jeu vidéo fait partie de la culture. Absolument. Avec un grand C. Mais accompagnée du seul directeur du salon et d'une poignée de collaborateurs, elle va livrer une image surprenante pour une ministre. 30 minutes de visite quasi incognito, errant de stand en stand. Il faut dire que le timing choisi est étrange. L'ouverture au grand public, c'est pour le lendemain. C'est pour ça que c'est vide. Demain matin, ça sera plein. Bon, du coup, elle remarque vite notre équipe et questionne son attaché de presse. Oula, accueil tendu. Et l'attaché de presse nous demande d'arrêter de filmer en nous mettant en garde. Vous venez votre attention. D'accord. Alors, une question sur la question, on ne pourrait pas beaucoup préciser. Je pensais qu'il y aurait un message à la question. Il y a, comme vous le voyez, il y a pas mal de journalistes. Non, pour le moment, aucun journaliste. Les personnes qui filment sont employées par le salon. Il faudra attendre encore 15 minutes pour croiser une équipe d'M6 qui veut poser une question à la ministre. Je vais lui demander, voilà, quel est son coup de cœur, s'il y a un coup de cœur à un jeu vidéo, et quel est le dernier jeu vidéo qu'il a joué. D'accord. Préférence à... Préférence à quoi ? Au livre. Mais finalement, le journaliste ne fera aucune allusion à la polémique Modiano. Pas plus que l'équipe de e-télé. Est-ce que vous avez testé les lunettes de réalité augmentée ? Non, pas encore. Ni celles de TF1.fr. Il y a une French Touch du jeu vidéo. Alors, nous nous lançons. Les lettres classiques, la culture classique, c'est pas trop votre truc, et finalement, vous êtes trop geek. Non, non, alors là, je t'arrête tout de suite. Et la ministre s'arrête pour saisir la perche et dérouler son argumentaire. Moi, pour vous répondre très clairement, je suis un peu scandalisée quand je lis certaines choses. C'est pas parce que j'ai dit que je lisais moins actuellement, et ça me semble naturel quand on travaille 16 heures par jour, qu'il y a 2 ans où je lisais à peu près 2 livres par semaine. Et que j'entends dire que je suis un culte ou que je ne lis pas, je trouve ça absolument scandaleux. Voilà. J'ai dit que je lisais moins. Voilà. J'ai pas dit que je ne lisais pas. J'ai lu beaucoup pendant mes vacances. Je peux faire des fiches de lecture à ceux qui le souhaitent. Enfin, voilà, je trouve qu'on n'est pas autorisé à raconter n'importe quoi. Mais est-ce que vous pensez qu'en une phrase, vous avez plombé définitivement votre ministère ? Non. Non, parce que je pense que je fais très bien mon travail. Et voilà. Et les résultats sont les résultats. Allez interroger les galeries d'art. Allez interroger les musées. Allez interroger les écrivains. Allez interroger le cinéma. Allez interroger les exploitants de salles de cinéma. Allez interroger le spectacle vivant. Et demandez-leur ce qu'ils pensent de ces 2 premiers mois. Je suis arrivé depuis il y a 2 mois. On va aller voir les créateurs français indépendants. Dans les médias, la visite de la ministre est quasi invisible à part 15 secondes sur M6. C'est franchement extraordinaire, visuellement, esthétiquement. Finalement, c'est sa réponse à la polémique modiano postée sur nos réseaux sociaux qui va être largement reprise. J'ai toujours été une très grande lectrice. Et donc faire ce procès, je trouve ça absolument lamentable. Moralité en communication politique. Quand une petite phrase est attendue, un seul média suffit pour être entendu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !